C'est un coup dur pour l'un des acteurs majeurs de l'industrie aéronautique de la région. Dès le mois d'avril, Sabena Technics n'assurera peut-être plus la maintenance des Falcons de la Marine nationale. Les syndicats redoutent des conséquences importantes sur l'emploi. 80 à 100 personnes seraient potentiellement impactées par la perte de ce contrat. Donc c'est à l'heure actuelle, je dirais, pas négligeable. Chaque emploi est bon à prendre et chaque emploi que l'on conserve en France, c'est quelqu'un qui va cotiser à la Sécurité sociale, qui va disparaître de Pôle emploi. Le ministère des Armées précise dans un communiqué que l'offre de Sabena est de loin la moins bonne, significativement plus chère que celle de ses concurrents, elle pèserait beaucoup plus sur les deniers publics. C'est donc Jet Aviation, société suisse à capitaux américains, qui a pour l'instant la préférence de l'État. Une décision que le maire de Mérignac juge incompréhensible. Tout d'un coup, parce qu'il y a une offre qui est 30% moins chère, et on n'arrive pas à comprendre pourquoi elle est 30% moins chère, eh bien ce marché va échapper à la France et à l'industrie française. Est-ce que le gouvernement français veut renforcer l'industrie française ou est-ce qu'il préfère renforcer l'industrie américaine ? La direction de Sabena Technics n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais dit étudier de près les possibilités de recours pour contester le résultat de l'appel d'offres.